Le moment où on fait 10 ans, 15 ans, voire 30 ans, comme nous parlons, est révolu. Aujourd'hui, la réussite professionnelle dépend de la mobilité professionnelle. En d'autres termes, pour réussir aujourd'hui professionnellement, il faut être un cadre ou une cadre qui se déplace, qui est une entreprise pour aller vers une autre, aussi régulièrement que possible. Quand faut-il changer de boulot? Est-ce le bon moment pour toi de quitter ton entreprise actuelle pour aller vers une autre entreprise? Écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu as envie de savoir, est-ce que c'est le bon moment pour toi de quitter ton entreprise actuelle? Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te remettre de réussir ta vie professionnelle. Et cela te dit non seulement si tu as des projets d'aller en expatriation, mais également de réussir dans ce que tu fais actuellement pour être un professionnel ou une professionnelle épanouie. Si tu veux découvrir cette chaîne, abonne-toi, clique la cloche de notification et cela vous permettra d'atteindre les 1000 subscribers d'ici la fin de l'année. Le changement est difficile. Quitter d'un poste pour aller vers un autre peut être très difficile. C'est même très périlleux. Cela dit, avant de discuter de quand est-ce qu'il faut décider de quitter ou est-ce que c'est le bon moment pour toi de quitter ton entreprise actuelle pour aller vers une autre, je voudrais qu'on puisse voir un peu quels sont les avantages de faire cela. Et après, nous allons parler de quand est-ce qu'il faut le faire. Et parlant des bénéfices de quitter, la première chose, c'est que lorsque tu décides de quitter ton entreprise actuelle pour aller vers une autre entreprise, il y a un gain potentiel en termes de revenus, je m'explique, c'est l'occasion de quitter d'un poste actuel pour un autre qui offre la chance de négocier, de négocier un nouveau salaire, de négocier de meilleure condition, d'augmenter ton salaire, de pouvoir le multiplier éventuellement par 3, par 6, par 10, comme certains de nos clients que nous accompagnent. La réalité est que dans une même entreprise, si tu es dans une entreprise et que tu fais 3, 4 ans, 5 ans, il n'est pas possible pour toi de croire obtenir deux fois ton salaire. Les augmentations annuelles sont souvent de l'ordre de 5 à 10 % maximum. Mais si tu as de grosses ambitions, 5 à 10 % seulement d'augmentation, tu es d'accord, ne peuvent pas suffire pour te permettre d'ouvrir toutes tes charges et de pouvoir éventuellement accomplir tes rêves de l'international ou tes rêves simplement en tant que professionnel épargné. Donc, lorsque tu décides de ne pas quitter une entreprise, qu'est-ce qui se passe ? C'est une perte d'argent, c'est comme si tu laisses ton argent par terre et tu es en train de regarder ailleurs parce que cet argent-là est disponible lorsque tu vas t'engager dans une nouvelle entreprise, de commencer à négocier et d'obtenir cela. La deuxième chose, pour changer un poste, il faut aussi faire le changement quand on n'a pas besoin de changer. Et ceci peut paraître un peu paradoxal. En réalité, le meilleur moment pour trouver un nouveau poste, c'est quand on a présentement un poste. En d'autres termes, le meilleur moment pour obtenir une meilleure poste, c'est quand on est employé. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est lorsque tu vas démissionner ou lorsque tu seras au chômage qu'il sera facile pour toi de trouver un nouveau poste. Il est prouvé que c'est lorsque l'on est employé qu'on arrive à changer de poste facilement. Et cela se comprend. Dans les théories de négociation, il est prouvé que lorsqu'on venait à la table de négociation, c'est la personne pour la partie qui a le plus d'options de négociation qui l'emporte dans la négociation. C'est-à-dire que si vous avez des options de repli ou de back-up, cela vous permet de mieux négocier. Cela se passe réellement lorsque j'accompagne les gens, lorsque l'on n'est pas sous stress, lorsqu'on peut se sentir « bon, si je n'aime pas le poste, si je n'accepte pas, ce n'est pas la fin du monde, on est en mesure de mieux négocier ». Donc, le meilleur moment pour trouver un nouvel emploi, c'est lorsqu'on est employé. Cela me dit que pour faire la transition professionnelle, pour changer de poste, il faut le faire quand on a présentement un emploi et non attendre quand on est au chômage pouvoir le faire. La troisième chose, c'est que le changement de poste potentiellement apporte beaucoup de joie, d'opportunité et de bonheur. Si tu vis dans un travail stressant, si tu es dans un cadre difficile, l'opportunité de changer de poste ne pas te permettre de pouvoir être épanoui, de pouvoir satisfaire tel besoin en tant que tel besoin mentaux physiques, de pouvoir mieux respirer, de ne pas être stressé. Donc, c'est l'occasion de changement de poste qui peut venir, qui peut apporter tous ces éléments-là qui vont être très bénéfiques pour ta carrière, mais aussi pour ta personne, pour ta santé mentale et ta santé physique. Maintenant, abordons la question de quand est-ce qu'il faut quitter. Le moment de quitter va varier d'une personne à l'autre, mais il y a quelques éléments qui sont importants à avoir à l'esprit. Il faut quitter lorsque tu as déjà fait 2-3 ans à un même poste. C'est lorsque tu as fini 2-3 ans, tu es d'accord avec moi, qu'on n'apprend plus rien, on n'apprend plus de nouvelles choses. En réalité, on commence à faire de la répétition. Et lorsque tu tombes dans ce cycle de répétition, tu commences à t'ennuyer, tu n'es plus épanoui. Et ça, c'est un signe pour tous trois de décider, puis c'est le moment de quitter. Le deuxième moment pour décider de quitter, c'est lorsque tu te retrouves dans un environnement toxique. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur un environnement toxique. C'est quoi un environnement toxique ? Donc, lorsque tu te retrouves dans un environnement toxique, tu as le droit, mais tu dois commencer à penser quitter. Dans un environnement toxique, tu n'es plus épanoui, tu es vraiment sous stress, tu ne te sens pas pire. Et lorsque cette condition s'envolue dans un environnement toxique, tu dois décider de quitter simplement et d'aller ailleurs. Tu dois également décider de quitter lorsque tu n'as pas eu d'augmentation de salaire au cours des deux ou trois dernières années. Et quand je parle d'augmentation, ce n'est pas seulement du petit, tu ne parles d'augmentation substantielle, au moins jusqu'alors de 10%. Si au cours des deux dernières années, tu n'as pas eu d'augmentation substantielle, c'est le moment de vraiment considérer quitter cette entreprise-là pour aller vers une autre. Le dernier élément qu'il faut considérer lorsque tu vas penser à quitter, c'est est-ce que ton titre a changé au cours des deux ou trois dernières années ? Si ton titre est resté le même, tu l'as dit, peut-être manager ou pro-donateur ou directeur, si ton titre est resté identique, c'est un signe pour toi de commencer à penser réellement quitter. Voilà le conseil que j'ai voulu partager avec toi sur est-ce que c'est le bon moment de changer de bourse. Si tu as envie de faire cette transition-là, il est intéressant pour toi de te faire ton bail, pour prendre mon équipe, parce que nous avons les ressources et les outils qui te permettent de décider de comment changer. Et plus intéressant, on a une communauté active dans laquelle si tu rejoins, tu auras des personnes avec qui tu pourras échanger, faire du networking et des personnes qui vont te soutenir dans ce choix pour décider de changer de bourse, de quitter ton entreprise actuelle pour aller vers une autre entreprise. Et ces choix sont souvent difficiles. Et c'est pour ça que je voudrais te proposer de regarder un commentaire. J'ai mis des liens pour voir notre programme sur le plan international de carrière qui te permet de penser à tout cela, de penser à toutes ces différentes choses, à toutes ces différentes pièces qui peuvent être vraiment stressantes. Et aussi, il faut considérer le club d'interview d'élite. Je suis Marie-Charlie et j'accompagne les professionnels compétents à cette stratégie. Pourtraveille-moi mes clients en commentaire privé ou sur www.viib.com. Merci et portez-vous bien. Merci.